De retour dans la troisième partie de Plus Belle Massarte avec notre invité d'honneur ce soir, Yanis Benabdala, qui est le directeur du Chœur départemental de la Sarthe et aussi chanteur lyrique. Yanis, bonsoir. Bonsoir Bruno. Quelle est la vocation justement de ce Chœur départemental que vous dirigez depuis maintenant presque deux ans ? Oui, ça fait deux ans que j'ai repris la direction musicale artistique du Chœur départemental. A l'origine, le Chœur départemental a comme vocation de proposer une programmation musicale de chant choral au manceau, mais surtout aussi au niveau départemental, donc toutes les communes de la Sarthe. Voilà, ça a perduré et aujourd'hui aussi, on se produit au Mans bien évidemment, mais aussi dans les communes. Par exemple, l'année dernière, on a fait cinq concerts dans cinq petites communes du département. Donc, c'est proposer des concerts de chant choral, faire découvrir le chant choral au Sartois et proposer aussi des belles œuvres, des grandes œuvres du répertoire choral. Combien de personnes compose justement ce Chœur départemental ? Aujourd'hui, le Chœur est composé d'environ 75 personnes, 75 choristes. C'est un Chœur mixte, donc composé de femmes et d'hommes. Voilà. Et vous recherchez du monde toujours, sans perpétuel renouvellement, on va dire, parce qu'il y en a peut-être certains qui sont là. On peut d'ailleurs dire que le Chœur, faire cette nuit, c'est 30 ans, je crois. Absolument. Il existe depuis 1993. Exactement, le Chœur a été fondé par Yves Parmentier et certains sont toujours dans le Chœur. Donc, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le Chœur. Est-ce que ça a vocation de grandir ? Oui, mais plus trop, parce qu'on est à 75. Voilà, au-delà de 80 à 90 personnes, ça devient un très, très gros Chœur qui est plus compliqué à manager, à gérer. Donc, voilà. Mais, comme dans la plupart des Chœurs en France, c'est toujours les voix d'hommes qui manquent. Donc, je suis toujours à la recherche et j'en accueille régulièrement. Je fais passer des auditions. Alors, justement, une voix d'hommes, c'est quoi ? C'est une voix, il y a plusieurs niveaux. Il y a forcément le ténor. Il y a... Oui, oui. Déjà, c'est nous, les voix d'hommes. Oui. Alors, il y a deux types de voix. Il y a des voix aiguës chez les ténors, chez les hommes qu'on appelle les ténors. Et les voix graves, qu'on appelle des basses. D'accord. Donc, voilà. Il y a des voix intermédiaires qu'on appelle bariton. Mais dans un chœur traditionnel, on a la partie de basse, ténor. Et chez les dames, on a l'alto, qui est la voix grave des dames. Et la soprano, qui est la voix aiguë. Est-ce que, passé 50 ans, la voix évolue, change ? Parce qu'on parle de mutation à l'adolescence. Mais après, à 50 ans, paraît-il aussi, on peut... Oui, absolument. Alors, la voix, c'est un muscle. Et c'est géré aussi par des muscles. Donc, si on entretient bien sa voix, on peut garder son timbre de voix toute sa vie. Mais c'est sûr qu'à la fin, lorsque les muscles se fatiguent, les cartilages sont moins réceptifs, etc. Et bien, on perd un peu de la tonicité de la voix, du timbre. Donc, on a un petit déclin, si on ne l'entretient pas sa voix. Yanis, vous êtes d'origine marocaine. Votre éducation musicale, c'est aussi votre maman, hongroise. C'est aussi quelque chose qui résonne en vous. Il y a des sons, il y a des musiques qui vous ont inspiré, on va dire. Absolument. Je suis né au Maroc. J'ai grandi au Maroc, donc de père marocain. Et ma mère est hongroise, chef de chœur, prof de musique. Et j'ai commencé la musique avec mes deux parents, puisque mon père aussi est chef de chœur. Mais la culture solfégique ou mon approche de la musique a été initiée par ma mère. Donc, j'ai commencé le solfège avec elle, le piano et chanter dans les chœurs. Donc, j'ai tout cet apport de la Hongrie qui a été là dès le berceau, dès tout petit, mais au Maroc. Votre maman, votre frère, pianiste, marouane. Exactement. C'est une affaire de famille, chez les Ben Abdallah, la musique, le chant. Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que je n'ai pas eu le choix dans ma vie. On m'a mis dans la marmite, mais je suis bien content de ne pas avoir de choix et d'avoir la vie que je mène. On est né dans la musique, donc il n'y a pas trop de surprises. Quand on a tout de suite les codes, on est bercé par des sons. Et très rapidement, je savais que je voulais faire de la musique. Et je savais que je voulais être chef de chœur et chef d'orchestre. Ah oui, parce que vous, vous avez aussi commencé par le piano, avant de muter vers le chant. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Ça s'est fait naturellement, peut-être ? Naturellement, mais aussi des rencontres. Alors à la base, naturellement, c'était être chef de chœur et chef d'orchestre. Puisque mes deux parents étaient chefs de chœur, j'ai toujours vu mes parents diriger. Et même, j'ai toujours même critiqué mes parents. Mais je crois que c'est le propre de chaque enfant. On critique, on dit, ça, ce n'est pas assez bien, ça, c'est ceci. Donc, dès 6 ans, j'avais déjà un avis très tranché sur ce que je voulais entendre, ce que je voulais faire comme musique. Et le piano, naturellement, tout le monde faisait du piano dans la famille. Et à l'âge de 19 ans, je suis allé au conservatoire à Paris, du conservatoire du 18e, pour apprendre à chanter, pour pouvoir expliquer aux choristes, plus tard, comment utiliser sa voix. Et là, j'ai rencontré mon professeur de chant, qui est toujours mon professeur aujourd'hui, Sophie Hervé, et qui m'a fait découvrir le monde de l'opéra, et surtout ma voix de ténor. Et devenir ténor, ça aussi, c'était un objectif, c'est quelque chose... Vous aviez peut-être vu des opéras, bien évidemment, auparavant, en disant, ça, c'est ce rôle-là, c'est de cette manière-là que je veux chanter. Oui, alors, c'est... Parce que c'est un long travail, on ne devient pas ténor comme ça, voilà, je veux dire. Non, 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 ça, je pourrais en parler pendant des heures sur la voix de ténor et sur le cheminant de ténor, tellement c'est une voix tant compliquée et admirée à la fois, parce que c'est justement dans cette voix qui n'est pas naturelle. Mais pour revenir aux origines, à l'âge de 12 ans, je suis rentré dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris. Et donc, à 12 ans, je me suis retrouvé sur scène à Bastille, à Gardier, à chanter avec les plus grands chanteurs en tant que soliste. Mais à l'époque, je pensais plus à jouer aux cartes après l'acte que d'observer vraiment et de m'imprégner, parce que dans ma tête, j'allais être chef de chœur et chef d'orchestre, mais pas chanteur. Et j'ai découvert ma voix avec Sophie Hervé, à 19 ans, qui était une voix de bariton. Et à fur et à mesure, j'ai gagné des aigus et ma voix s'est développée. Et l'amour de l'Opéra aussi. Et vous voyez, quelque chose se passe à 12 ans, on sème une graine et en fait, elle ne s'épanouit que plus tard. – Être ténor, c'est quoi exactement ? C'est une question, on parle de tessiture. – Oui. – Bon, c'est un long débat, mais pour faire simple, je veux dire, pour expliquer aux gens, à nos téléspectateurs justement. – Alors, être ténor, c'est une tessiture, c'est la tessiture aiguë des hommes. Et elle est drôle cette question parce que la réputation du ténor, elle est très connue. C'est un peu le coq, ou c'est celui qui veut toujours aller plus haut, chanter plus fort. Ils ont aussi la réputation d'être bêtes. – Ah oui ? – Alors bon, je vais l'assumer. Mais ce n'est pas facile d'être ténor dans la mesure où c'est une voix travaillée. Donc, il faut la travailler, il faut l'entretenir. Il y a une rigueur à avoir. Oui, ça se travaille tous les jours. Et on progresse tous les jours comme on peut déprogresser. Je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà, on peut perdre de qualité. – Vous qui êtes un chanteur d'opéra, est-ce qu'il existe d'autres thèmes que l'amour justement dans l'opéra ? Parce qu'on a l'impression que 90 ou 95% des interprétations sont toujours des histoires d'amour. Qui finissent bien ou qui finissent mal, mais… – Oui, bon, c'est l'histoire de l'humanité. C'est toujours une question, il y a toujours une histoire d'amour quelque part. Que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour d'une femme. Mais oui, c'est très vaste. L'opéra, c'est intimement lié à la vie des hommes, des histoires qu'on a aujourd'hui encore. Ce n'est pas quelque chose de poussiéreux, des histoires qui se sont passées il y a deux, trois siècles. C'est encore très actuel. Des jalousies, si on parle d'amour, mais aussi des règlements de comptes. C'est très vaste. – Est-ce que comme un sportif, vous entretenez votre voix tous les jours, vous chantez ? Quitte à chanter peut-être autre chose aussi que des chants d'opéra. J'imagine que vous devez, on va dire sous la douche, selon la formule consacrée. – Oui, sous la douche, c'est le meilleur endroit pour chanter. On peut tout chanter et ça sonne toujours très bien. On est le meilleur chanteur du monde sous la douche. – Oui, alors ça s'entretient. Alors je ne chante pas tous les jours. Ça reste quand même un muscle fragile. Donc il faut se connaître. Avant d'aller dans une représentation ou une répétition, je chante trois jours, quatre jours avant. Et régulièrement, ça serait autour d'une heure, deux heures par jour. Après, les répétitions peuvent aller jusqu'à huit heures de répétition par jour. Donc ça peut être très physique. Donc il faut avoir une bonne condition physique. Ça, c'est sûr. – On peut parler justement de puissance de la voix, en termes de Hertz. Combien justement, à combien on peut monter quand on est un ténor ? – Alors là, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Tout ce que je sais, c'est qu'un des ténors les plus puissants a été John Vickers, un Canadien. Et je pense qu'il a été mesuré à 216 décibels. Ce qui fait énorme, ce qui fait beaucoup. – Oui, j'imagine. Parce que quand on parle, enfin je n'ai pas trop de notion, mais bon, on est à 100, 100 décibels peut-être, non ? Quand on parle beaucoup moins, peut-être, oui. – Oui, probablement. – D'accord, quand on est… – Mais avez-vous déjà entendu un chanteur d'opéra de près ? – Non. – Alors, bon, après, c'est comme les voitures. Il y a des grandes voix, des petites voix, des belles voix, des voix plus laides, etc. Mais toujours est-il, c'est qu'à l'opéra, on n'utilise pas de micro. Donc, on a travaillé sa voix pour avoir une projection, pour amplifier sa voix, avoir beaucoup d'harmonique dans la voix. Donc, ça peut être très puissant à un mètre. Ça peut même faire mal à l'oreille. Moi, ça m'est arrivé d'être sur scène, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a quatre ans, j'ai fait la flûte enchantée dans un théâtre en Hongrie, et la reine de la nuit, donc c'est un rôle ou un air que tout le monde connaît avec les sur-aigus, les contre-fas. Et elle me chantait à un mètre, et elle avait une voix tellement puissante que j'ai eu le vertige sur scène. C'est-à-dire que je me sentais mal avec tant de puissance que ça. Donc, voilà, gare à ceux qui se mettent à un mètre d'un chanteur d'opéra, ça peut faire mal aux oreilles. Mais dans la salle, c'est rond, c'est beau. Merci Yanis, en tout cas, pour cette interview. Avec plaisir, merci de l'invitation. Et puis, rendez-vous avec le cœur départemental. Quant à nous, on va se quitter sur ces belles paroles et se donner rendez-vous dans une semaine. Nous serons à Aubigny-Aracan pour un nouveau numéro de Plus belle Massarte. Bonsoir. Bonsoir.